... Place à la chronique habituelle du lundi, le moment d'inspiration avec l'ami David qui vient de me rejoindre en studio. Bonjour David, tu vas bien ? Extrêmement bien, et toi Bernard ? Ça va bien, ça va bien. Nous sommes repartis pour une nouvelle édition de ta chronique habituelle. Quel en est le sujet aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons parler de la personne la plus importante pour chacun d'entre nous. Dans notre quotidien, il est fréquent d'entendre qu'il faut prendre soin de sa famille, qu'il faut aider son entourage. Et pourtant, il y a une personne importante que l'on oublie parfois trop souvent. Cette personne sans qui vous n'existez pas, cette personne qui vous porte depuis le premier jour de votre vie. Et non, il ne s'agit pas de votre maman, mais bien de vous-même, chers auditeurs. Ah oui, on va être un peu nombriliste aujourd'hui, on va parler de nom. Et oui, qui prend soin de vous aujourd'hui ? Et vous, prenez-vous le temps de vous occuper de vous-même ? Lorsque l'on parle de penser à soi avant de penser aux autres, le mot égoïsme revient souvent. Cependant, comment voulez-vous aider les autres si vous-même vous n'êtes pas bien dans votre peau ? Donner sans recevoir, partager sans s'offrir en retour, cela fonctionne un temps. Mais sur la durée, cela peut causer des malaises psychologiques et physiques. A l'instar d'une mère de famille qui va tout donner pour ses enfants et son mari sans jamais penser à elle, et qui tombe en dépression parce qu'elle n'a pas pu ou pas su prendre du temps pour elle. Vous savez, penser à soi, c'est aussi penser aux autres. Car vous serez capable d'aider et de soutenir beaucoup mieux les autres si vous prenez soin de vous. Oui, je pense que c'est très important et il ne faut pas se sentir égoïste pour autant. Exactement. Et l'action que je vous propose donc aujourd'hui est de tout simplement prendre soin de vous. Offrez-vous un livre ou un bouquet de fleurs. Allez boire un verre à la terrasse d'une taverne ou mangez un bon plat. Prenez un rendez-vous chez le coiffeur ou offrez-vous une vraie nuit de sommeil. En bref, prenez soin de vous et ce, chaque jour. Vous savez, il y a plein de possibilités de prendre soin de soi. Pensez à quelque chose qui vous fait envie et prenez le temps de vous l'offrir. Cela peut être quelque chose de matériel que vous pouvez vous acheter, mais également quelque chose de plus simple, comme une promenade afin de prendre un bon bol d'air frais ou encore prendre du temps pour méditer. Et oui, on pourrait croire que le message que tu viens de passer aujourd'hui est anodin, mais en fait il est très important et à suivre sans hésitation. Oui, on s'oublie souvent dans l'histoire. Et voilà, l'idée c'est de vous faire passer à l'action. Prenez soin de vous aujourd'hui. Offrez-vous quelque chose. Alors, tu veux nous reparler peut-être du petit défi que tu as mis en place depuis le début de la rentrée de cette saison 2 ? Oui, tout à fait. Donc je vous rappelle que vous pouvez relever le défi 25 jours pour une vie meilleure en vous rendant sur le site carrefourdesreussites.com slash défi. Vous recevrez chaque jour une action qui vous est proposée dans votre boîte e-mail, libre à vous de la mettre en application. Souvenez-vous que vous êtes acteur de votre vie, impact positif et bienveillance. Voilà, donc n'hésitez pas chers auditrices et auditeurs à vous inscrire tout à fait gratuitement pour ce défi des 25 jours sur le 3xw carrefourdesreussites.com slash défi. Merci David pour ce moment d'inspiration. Avec plaisir et prenez soin de vous. Voilà, une belle manière de démarrer la semaine en beauté. On te retrouve, si tu le veux bien David, la semaine prochaine. Avec plaisir. A très bientôt, tu le sais, c'est la musique qui ne s'arrête jamais sur Buzz Radio et elle est de retour. A tout de suite. Ciao. Ciao.